Chers amis, bonjour. De la réflexion naît l'action. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps de la réflexion, ils n'en auront pas manqué avec cette trêve internationale qui aura permis déjà à Valère Germain, la toute dernière recrue du Mercato, enfin terminée, de faire déjà connaissance avec les nouvelles installations, faire connaissance aussi avec ses nouveaux partenaires et naturellement, peaufiner les automatismes, car ce sera l'une des curiosités de ce match de dimanche, l'apparition du nouvel attaquant Valère Germain sur la pelouse du stade de la Mausson, où il serait de bon ton, évidemment, de n'envisager comme perspective que celle d'un succès, car pour l'instant, nous n'avons gagné qu'un match sur quatre, ce qui n'est pas le cas des Stéphanois, qui eux, n'en ont gagné aucun. Mais c'est une équipe très jeune, c'est une équipe en devenir, et son programme, jusqu'à ce qu'elle devienne très performante, est étalé sur trois saisons pour Claude Puel. Donc, équipe stéphanoise très jeune, qui reste sur trois matchs nuls, et une défaite à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà un adversaire qui, a priori, semble être à portée de fusil, si j'ose dire, de la formation d'Olivier Daloglio. Alors, la curiosité Valère Germain, et puis une question, le débat n'est pas tranché, à l'instant où je vous en parle, c'est la titularisation, le retour, de Jonas Omlin dans la cage, ou le maintien de Dimitri Berthaud, à ce poste clé. Olivier Daloglio jugera de lui-même, et tranchera donc dans les prochaines heures pour ce match. Après, il y a Nicolas Ioachini, aussi, l'américain, prêté de Caen, et qui lui, peut-être, aura un peu de temps de jeu. Bref, autant d'intérêts qui viennent s'ajouter à l'enjeu de ce match contre Saint-Etienne, le cinquième de la saison, et peut-être, pour nous, nous l'espérons en tout cas, un deuxième succès qui nous propulserait vers un mois de septembre, avec des adversaires qui, évidemment, pourraient nous permettre de délimiter et de mieux clarifier notre ambition d'ici au moins la trêve hivernale. Donc, ce match contre Saint-Etienne, c'est ce dimanche à un horaire un peu inhabituel, mais il faudra s'y habituer, justement, à 13h, précisément, au stade de la Mausson. Vous y serez nombreuses et nombreux. À défaut, vous savez où vous rendre sur tous les supports sociaux du MHC, YouTube, Twitch et Facebook Live du MHC pour nous suivre en direct. À dimanche.